... ... ... Ça va être assez difficile pour moi qui n'ai pas vraiment préparé cette présentation, mais je vais essayer de faire quelques précisions précision et vous expliquer un petit peu ce que Moussim Raid fait ici en Belgique dans le cadre de l'islamophobie. Donc voilà, je fais partie de l'association Moussim Raid, MRB comme on dit, donc c'est une association qui regroupe des militants, donc des acteurs sociaux très indépendants et qui a pour objectif de lutter contre toutes les discriminations et notamment nous faisons également des actions de sensibilisation mais uniquement en Belgique francophone. Chaque année nous publions un rapport qui rencontre, si vous voulez, de l'évolution d'islamophobie en Belgique, dans la Belgique francophone et le rapport fait état de l'augmentation des faits d'islamophobie signalés sur les réseaux sociaux et notamment sur Internet. Et ce qu'on a remarqué également, donc les signalements et tout ce qu'on a découvert notamment dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une sorte d'une banalisation, donc ça se banalise de plus en plus et d'année en année, donc c'est-à-dire que la parole se libère de plus en plus dans les réseaux sociaux et ça on le constate et on l'a dénoncé notamment dans le rapport. Alors cette démarche qui est, la démarche notamment de faire, d'établir, d'éditer un rapport contre les faits, contre l'islamophobie en Belgique francophone est une première et ça a permis notamment, c'est un outil qui est à la disposition du public, de la société civile et notamment de nos décideurs politiques parce qu'il était qu'en même temps de démontrer à nos élus politiques qu'il y a des actes islamophobes, qu'il faut donner un nom à cette discrimination, ce n'est pas du racisme mais de l'islamophobie qui est d'année en année, les résultats le montrent, que c'est de plus en plus, de plus en plus important. Alors le dernier rapport, donc nous avons effectué un premier rapport en 2012 et notre dernier rapport sur l'islamophobie, nous avons recensé pratiquement 696 signalements de discrimination d'islamophobie sur notre plateforme sur internet. Alors bien sûr avec tous ces chiffres, il y a un bilan, quel bilan est attiré face à ces dits allemands ? Nous avons dressé quatre grands constats. Alors le premier, c'est que les femmes sont davantage ciblées globalement, deux personnes discriminées sur trois, c'est-à-dire 61,8% sont des femmes. C'est ce qu'on a constaté notamment dans les trois différents rapports, c'est souvent les femmes qui sont discriminées et qui subissent des actes d'islamophobes. Et la proportion monte même à 3 sur 4 si on s'en tient aux faits portant sur la pratique vestimentaire. Alors le deuxième constat, ce sont les jeunes qui sont davantage visés dans l'enquête, qui montrent que deux personnes discriminées sur trois, c'est-à-dire 62% sont des jeunes de moins de 30 ans. Et le troisième constat, la discrimination à l'emploi qui devient elle banalisée puisque maintenant on a eu des témoignages où des personnes qui ne portent pas du tout le voile. Rien que le nom à Constance Arabe, on lui pose la question, si c'est une femme bien sûr, est-ce que vous faites le ramadan ? Est-ce que vous allez, vous pensez porter le voile ? Etc. Donc bien sûr les personnes quelques fois nous contactent pour savoir exactement ce qu'elle doit dire. Il est vrai que les personnes qui souhaitent activement avoir un emploi ne savent plus très bien ce qu'elle doit répondre. Là je pense qu'il y a réellement une islamophobie de la part de certains employeurs qui systématiquement, dès qu'il voit une personne avec un nom arabe, lui pose la question de savoir est-ce qu'elle fait le ramadan pour savoir si c'est une musulmane. Donc les 33%, comme je viens de vous dire, la discrimination à l'emploi. Alors c'est dans le domaine de l'emploi que les discriminations sont les plus courantes. Après des agressions verbales et les manifestations de haine via internet ou les médias, 33% des témoignages portent sur des refus d'embauche, alors de stage ou de promotion justifiée par la conviction religieuse des victimes. Beaucoup de stagiaires malheureusement, donc on a eu également dans le rapport des personnes qui ont témoigné des stagiaires qui n'arrivaient pas à trouver un stage à cause de leur voile, où notamment on a eu un témoignage d'étudiantes en médecine qui normalement dans le règlement intérieur de l'hôpital ne stipulaient pas du tout pour les stagiaires l'interdiction de porter un signe religieux. Leur maître de stage a eu un abus de pouvoir en leur disant que si elles souhaitaient réussir, qu'elles avaient intérêt à retirer leur voile. Il y a eu un dilemme, donc elles étaient complètement perdues parce qu'elles ne savaient pas très bien s'il fallait leur tirer ou pas. Et heureusement, donc, elles sont allées trouver à l'université, donc le recteur, ils ont posé la question et normalement, elles pouvaient continuer leur stage avec le voile. Et il y a eu un rapport notamment du centre d'égalité des chances qui a contacté l'hôpital parce que c'était des infirmières qui étaient intervenues pour les bloquer. Et heureusement, elles ont pu continuer leur formation. Elles sont devenues médecins, mais elles se sont battues longtemps avant d'arriver là où elles en sont et elles ont été vraiment courageuses. Alors que certaines, malheureusement, par manque d'informations et de peur de rater leurs études, ce qu'elles font, c'est qu'elles se soumettent en quelque sorte, comme certaines disent, et bon, elles retirent leur voile pour pouvoir continuer. Et c'est une sorte de frustration pour elles. Alors très peu de personnes, ce qu'on a remarqué également lors de la rédaction de ce rapport, c'est que très peu de personnes qui font part de leur témoignage ont entrepris des démarches. Pratiquement 16 personnes ont entamé de procédures. Alors les raisons pour lesquelles elles n'entament pas les démarches, c'est ça, on leur pose également la question. Elles se disent « ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, rien ne va changer, même si on porte plainte, même si on fait des démarches, ça ne changera pas. » Le manque de preuves, bien sûr, parce qu'on remettra toujours en compte ce qu'elles ont dit ou ce qu'ils ont dit. Et puis alors la justice et les institutions compétentes, elles ne leur donnent pas vraiment raison, donc ça aussi, ça les empêche d'aller faire les démarches. Ce qu'on leur dit également. Bien sûr qu'il se peut que des fois, pour certains, ça ne sert à rien, comme elles disent, ou ça n'abordira pas à une plainte ou à des poursuites, mais il est important quand même d'aller porter plainte, ne serait-ce que pour avoir des chiffres. Parce que quand on parle des cas d'islamophobie, quand on parle de l'islamophobie en Belgique, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il n'y a pas beaucoup de cas. Si on regarde les chiffres, ils ne sont pas nombreux. Donc c'est vrai que quand on compare le racisme en général, par exemple l'antisémitisme, l'islamophobie, ils se disent qu'il n'y a plus de cas d'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que les personnes vont porter plainte, parce que les personnes font les démarches, qu'elles s'aboutissent ou que ça n'aboutisse pas. Mais je crois qu'il est important au niveau de la communauté musulmane qu'on se prenne, qu'on prenne en main cette situation-là et d'aller porter plainte. Parce qu'automatiquement ces plaintes sont relayées au niveau du centre interfédéral, donc le centre de l'égalité des chances, qui, comment dire, ces chiffres-là rentrent dans les statistiques. Et donc nous avons un outil pour pouvoir nous battre auprès des politiques en leur disant, écoutez, voilà, il y a autant de pourcents de cas d'islamophobie en Belgique et il est temps de prendre des positions et il est temps de mettre des sanctions et d'avoir une justice face à ces faits-là. Donc c'est pour ça que le fait de se dire non, on ne fera rien parce que ça n'avancera pas, si ça avancera, peut-être que ça avancera doucement, mais ça avancera. Et c'est ce qu'on essaie de dire notamment à toutes les personnes qui font des signalements et qui nous envoient des mails et à un moment donné on leur dit qu'est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'on fait un signalement au centre d'égalité des chances ou on fait une poursuite au niveau de la police ? Ils ont très peur. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est judiciaire, c'est vrai que malheureusement les personnes se rétractent et acceptent ce qu'elles ont subi et malheureusement il y a une certaine frustration et c'est assez difficile. Je crois qu'il y a une prise de conscience et je crois qu'il faut en parler. Les cas d'islamophobie, on doit, comme m'a dit tout à l'heure, il faut qu'on ait des débats, des conférences, des témoignages de personnes qui devraient venir témoigner parce qu'il y a eu des situations où les personnes ont eu gain de cause. Elles ne sont pas nombreuses mais il y en a eu. Et ces témoignages-là sont importants pour éveiller les consciences, pour que les personnes se disent « oui, nous devons nous prendre en main ». C'est un problème de la société, de la communauté de se dire « je crois qu'il est temps quand même d'avancer et de dénoncer tous ces faits parce que ce sont des faits de racisme ». Alors comme j'ai dit, nous travaillons en collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances parce que malheureusement Moussin Raik n'a pas les moyens d'aller en justice puisque nous n'avons pas de juriste et nous travaillons avec nos fraudes propres. Donc financièrement nous ne pouvons pas nous permettre de payer un avocat. C'est ce que les victimes nous disent « est-ce que vous avez un avocat pour m'encadrer ? Est-ce que vous avez un avocat pour m'aider ? » etc. Malheureusement non, nous n'avons pas de juriste. Mais par contre nous relions tous les cas de discrimination au Centre d'égalité des chances et donc il fait suivre, ils ont des juristes et suivent leur dossier, contactent la personne et donc les informent et nous informent également. Alors en 2014, le Centre a ouvert 260 nouveaux dossiers de discrimination contre 255 en 2012. Donc on remarque que d'année en année, les cas, les faits d'islamophobie augmentent de plus en plus. Alors bien sûr il y a l'année 2015 qui est quand même une année assez bouleversante pour tout le monde, qui nous a marqués notamment après les événements de Charlie Hebdo et les événements de Verbier et nous avons été beaucoup sur le terrain parce que nous avons été souvent interpellés par les personnes suite bien sûr à ce stress, la police, etc., la suspicion sur les musulmans. Donc les gens étaient quand même assez anxieux et il y a eu quand même assez de dérapages à ce niveau-là. Donc nous avons eu des personnes, des plaintes de personnes qui ont été perquisitionnées où on est rentrés dans les maisons où des mamans étaient quand même insultées parce qu'on soupçonnait son enfant de terrorisme, etc. Et alors ce qui nous a le plus frappés, il y a eu, c'est au mois de mars, suite aux événements de Verbier, puisqu'on disait que soi-disant la cellule terroriste de Verbier visait plus la police en général en Belgique. Donc même la police était sous tension en imaginant que dès qu'ils rencontraient n'importe quel musulman, ils étaient soi-disant soupçonnés ou pouvaient être un terroriste. Donc il y avait quand même une tension assez forte et ça nous l'avons vraiment ressenti. Nous avons été contactés par des policiers de confession musulmane qui subissaient de l'islamophobie au sein même de la police, aussi bien de la police fédérale que de la police communale. Ils nous ont contactés parce que c'était suite à un événement qu'il y a eu à Bruxelles. Un policier de confession musulmane a été pointer, son collègue belge a pointé son âme vers lui quand il y a eu une discussion assez vive suite à une manifestation contre l'islamophobie. Donc le policier belge n'a pas du tout apprécié la manière dont il s'est exprimé alors qu'il y avait juste un échange, a pris son arme et l'a pointé sur le policier de confession musulmane. Et donc bien sûr le policier a été entendu, l'enquête est toujours en cours, etc. Mais qu'est-ce qu'on se dit ? Combien de cas semblables y a-t-il eu ? Ici il a été médiatisé parce que le policier a porté plainte, parce qu'il a osé porter plainte, parce qu'au sein du corps de police il faut encore oser porter plainte contre ses collègues, c'est pas évident. Et alors quelles mesures ont été réellement prises face à cet acte quand même assez grave ? Je trouve que c'est un acte assez grave puisque ce qui s'est passé également c'est qu'on a demandé à tous les policiers suite à ce qui s'était passé à Verviers de ne pas se retrouver seuls. Donc les policiers ont dû être obligés de travailler en binôme puisque soit disant il y avait une suspicion d'acte contre les policiers et certains policiers, des témoignages qu'on a eus d'un policier s'est retrouvés tout seuls parce qu'aucun policier ne voulait faire la ronde ou les sorties avec lui donc il avait peur, on lui a retiré son arme également alors que tous les autres policiers possédaient, avaient leur arme. Ce policier-là a fait donc un arrêt de travail, une maladie, il a été sanctionné parce qu'il n'avait pas prévenu ce collègue qu'il allait être malade, etc. Donc ça a été très très dur pour les policiers et alors nous avons, puisque certains nous ont contactés suite à ce qui s'était passé nous avons été les retrouver. Dix policiers ont fait une plainte, une dizaine de policiers donc ont posé la plainte et notamment le problème qu'il y a eu c'est qu'avant de faire la plainte c'est que ces policiers-là se sont adressés à leur supérieur ils se sont adressés à la ministre qui était à l'époque la ministre de l'Intérieur qui était Mme Joël Milquet ils n'ont pas été écoutés, personne ne les a écoutés donc ça a pris des mois et des mois il y en a certains qui ont été mutés parce qu'ils ont osé s'exprimer en disant qu'ils ont subi des actes islamophobes en fait au niveau de la police comme certains nous disent ou vous oubliez que vous êtes musulman et vous, soi-disant, vous vous intégrez avec la police belge ou si vous montrez que vous êtes musulman et que vous vous exprimez en disant oui c'est vrai que je suis musulman, je ne le cache pas il y a tout un, comment je vais expliquer ça il y a tout un acharnement qui va se faire sur ces policiers-là à savoir, ils sont suspectés à savoir, ils sont mutés à savoir, ils font des heures sup' on les envoie dans des endroits qui sont assez difficiles, etc donc c'est vrai que quand on a rencontré ces policiers et quand on a écouté leurs témoignages ça a été quand même assez violent parce que c'était des personnes qui pour eux, faire la police, c'était un rêve pour eux, c'était, comment dire donc des gens de quartiers certains étaient des quartiers populaires et qu'ils voulaient montrer qu'on pouvait être maghréba et devenir policier et pour pouvoir, la justice, pour arriver à une certaine justice humaine le problème c'est qu'on les a cassés alors ce qui s'est passé également c'est que face à ce racisme elles sont devenues des victimes d'islamophobie et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fini soit par avoir des problèmes psychologiques on a remarqué vraiment donc ils ont eu de graves problèmes psychologiques ils ont fini par accepter à contre-coeur leur altérisation au sein d'une institution qu'ils considèrent comme la leur parce que franchement ils se sentaient réellement dans leur élément et ils ont fini également par se résigner et ne jamais oser déposer des plaintes contre leur collègue islamophobe et par démissionner et ne plus faire confiance à l'institution policière et même à conseiller ceux qui veulent la rejoindre à qui appartiennent à certaines minorités de ne pas tenter l'expérience parce qu'il y a un certain policier dont un m'avait dit que quand ils rencontraient les jeunes ils leur disaient surtout n'essayez pas de devenir d'aller dans la police je vous le déconseille parce que vous allez souffrir voilà donc ça a été un des témoignages qui nous a beaucoup marqué au sein de Moussin Wright parce que jamais j'aurais pu imaginer que les policiers de confession musulmane allaient être aussi persécutés au sein même de la police alors que bon on a eu des a priori contre eux puisque bon on a milité pour on a fait des manifestations notamment dans le cas de pour la Palestine etc donc on a été plusieurs fois malmenés par la police donc on avait des a priori sur la police mais quand j'ai eu ces témoignages là franchement j'ai eu un autre regard sur ces policiers parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas tous tous mauvais mais il y en a certains qui souffrent à l'intérieur et c'est ça qui est honteux et alors on a souhaité parce qu'en fait quand ils sont venus le trouver c'était leur dernier appel parce que la justice ils n'y croyaient plus plus personne leur donnait raison personne ne les écoutait ils se sont renfermés entre eux parce qu'en fait le groupe qui a porté plainte s'est retourné contre ils sont restés rien qu'entre eux parce qu'ils savent très bien que certains vont quitter alors on a rédigé un rapport on a rédigé un rapport avec tous les témoignages et ce rapport là on l'a déposé auprès du ministère de l'intérieur parce qu'il était temps qu'ils prennent des dispositions face à ce qui se passe à l'intérieur de la police et c'est vrai qu'ils ont été assez ça les a un petit peu électrocutés parce que oser venir faire un rapport en dénonçant le point en dénonçant la manière dont la police travaille voilà donc on attend toujours les actions de la part du ministère de l'intérieur et on espère que ça va bouger je voulais juste avant de terminer parce que je n'ai pas beaucoup de temps c'est vrai qu'on peut parler beaucoup de choses ici dans le cas d'histamophobie mais je voulais juste vous lire le témoignage d'un des policiers alors voilà ce qu'il dit je suis rentrée à la police par pure conviction un travail de longue année près de trois années entre le passage de divers examens de sélection et l'année académique depuis ma promotion à aujourd'hui une dizaine d'années j'ai subi plusieurs cas d'islamophobie mais aujourd'hui je n'en retiens qu'un celui qui m'a laissé sans voix et sans sommeil tellement mon indignation était forte c'est l'article paru sur de possibles infiltrées djihadistes dans la police belge dans lequel j'ai pu lire selon les consignes données par la magistrate il s'agit de s'assurer de la fiabilité et de la loyauté de ces policiers ou encore je vous laisse lire les commentaires haineux laissés à notre sujet sur les différents sites mais de qui vient cette incitation à la haine méritons-nous un tel traitement après pour beaucoup d'entre nous de nombreuses années de loyaux services devons-nous encore prouver notre fiabilité ont-ils pensé aux conséquences même nos propres collègues et même des doutes sur notre sujet qu'en dire de la population est-ce encore des conditions de travail en 2015 des djihadistes de la police belge ou climat de psychose voilà alors je crois que c'était on pourrait réfléchir beaucoup sur la manière dont on pourrait se lire parce qu'on a parlé ici de divergences de groupe vous savez que Moussin Wright quand on a déposé ce rapport certains nous ont traité aussi de comment je ne dirais pas de djihadistes mais d'intégristes et de radicaux dangereux on est pointé du doigt parce que soi-disant on a osé dénoncer certaines choses et maintenant dès qu'on parle de Moussin Wright automatiquement on essaie de nous discréditer pour ne pas que nos paroles puissent avoir un sens et qu'on puisse dénoncer des choses qui sont vraiment injustes et voilà nous avons droit à une justice sociale et la justice sociale elle est pour tous merci bon donc au Oh, well.